syndrome d'asperger qu'est ce réellement les personnes atteintes du syndrome d'asperger ont de la difficulté à comprendre les émotions mais elles ont bien d'autres qualités comme le fait d'être passionné par tout ce qui les intéresse bien qu'à peine connu il y a quelques années le syndrome d'asperger est devenu aujourd'hui un sujet bien connu du public en effet la télévision avec des personnages comme sheldon cooper de the big bang theory le cinéma avec le biopic d'alan turing ou le monde de la technologie avec des personnalités comme mark zuckerberg ont eu un grand impact à cet égard cependant il y a une grande ignorance de la réalité du syndrome les diverses informations ou rumeurs sur les célébrités ont donné lieu à un amalgame d'informations qui ne servent qu'à compliquer sa compréhension les causes du syndrome d'asperger ne sont pas connus tout d'abord il faut préciser que son déclenchement n'est pas lié au manque d'affection pendant longtemps on a cru que le comportement de ces personnes était dû à un manque de tendresse durant l'enfance par contre il existe des certitudes grâce aux tests d'imagerie cérébrale les personnes atteintes du syndrome d'asperger présentent des différences structurelles et fonctionnelles d'un point de vue neurobiologique cependant nous ne savons toujours pas ce qui produit ces différences selon les spécialistes ces personnes sont différentes à certains égards notamment en ce qui concerne l'interaction sociale et la gestion des émotions symptômes du syndrome d'asperger bien que ce affection se situe dans le spectre de l'autisme il est n'apostrophe il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent cependant il est vrai qu'un certain nombre de symptômes apparaissent plus souvent que d'autres comportements sociaux altérés de nombreuses familles constatent que leur enfant est différent des autres lorsqu'elle l'observe dans la cour de l'école pendant que les autres enfants jouent ensemble il préfère rester seul il ne parle pas à ses camarades de classe il peut passer la récréation à faire le tour de la cour ou à observer quelque chose qui l'intéresse cela se produit parce que les enfants atteints du syndrome ont du mal à interagir avec les autres en fait il préfère la compagnie d'adultes bien que dans les premières années ils aient aussi des problèmes avec eux ainsi il met beaucoup de temps à commencer à parler leur développement tardif du langage est lié à cette question c'est pourquoi beaucoup de familles consultent un psychologue et un orthophoniste en parallèle pensée hyper réaliste ils ont de la difficulté à comprendre les doubles sens les blagues ou l'ironie sachant que les jeux pour enfants sont principalement basés sur l'imagination ceci peut être la raison pour laquelle ils préfèrent les adultes cependant l'émergence des jeux vidéo a beaucoup fait pour l'intégration des enfants atteints du syndrome d'asperger de plus en plus basés sur la pensée logique ils deviennent un espace idéal pour ses enfants d'autre part ils sont assujettis à des principes qui régissent les relations logiques de cause à effet qu'ils recherchent avant tout cependant parfois leur syndrome et leur façon de comprendre le monde peuvent leur poser des problèmes en effet beaucoup de gens les considèrent comme grossier ou impoli difficulté à ressentir les émotions il n'est pas inhabituel pour nous de dire à quelqu'un des choses comme aujourd'hui tu as un visage triste ou pourquoi tu sembles aussi fâché cependant le syndrome d'asperger est un obstacle à la lecture des expressions faciales des autres on a tendance à penser qu'ils sont insensibles mais ils ne le sont pas ceci est renforcé par le fait qu'ils ne révèlent pas non plus ce qu'ils ressentent en eux ils ne le montrent pas sur leur visage ils le font cependant mais avec des tics ou des mouvements stéréotypés tels que le grincement des dents ou encore des mouvements avec les mains ou d'autres parties du corps lorsque nous les qualifions des insensibles en fait c'est que nous n'arrivons pas à décoder leur propre langage corporel et si on réfléchit un peu parfois on se demande est-ce que je ne serais pas limité dans ma manière de percevoir les autres les aspergers adorent la routine comme nous l'avons dit cette pensée hyper réaliste les conduit à rechercher l'ordre avant toute chose ils doivent savoir ce qu'ils font pourquoi ils le font et ce qui va arriver ensuite de cette manière ils se sentent plus en sécurité au contraire l'absence de ses habitudes les déstabilise pour eux l'improvisation est une sorte de saut dans le vide ils en ressentent le même vertige les aspergers se passionnent pour les choses qui les attirent tout cela ne signifie pas qu'il manque d'imagination au contraire lorsqu'ils trouvent un centre d'intérêt ils veulent tout savoir à son sujet d'autre part beaucoup d'entre eux veulent créer quelque chose dans ce même domaine alan turing ou temple grandin montre que dès qu'ils sont confrontés à un dilemme ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour le résoudre quoi qu'il en coûte par conséquent le syndrome d'asperger est une façon différente d'être de concevoir la vie en général les personnes touchées par ce syndrome sont une grande chance pour nous de prendre conscience de nos préjugés et de la façon dont ils nous enferment elle tout comme nous avons nos propres limitations